... C'était jeudi dernier à Brest en Bretagne. L'éminence grise du rassemblement Bleu Marine avait mis son costume de chasseur. La proie, des élus UMP déçus. Le terrain de chasse, un déjeuner au cercle naval. Vous habitez à Avignon ? Je suis en train de m'installer à Avignon et je vais être à cheval, je vous le dis très clairement, parce que j'ai un métier aussi qui pour l'instant n'est pas à Avignon. Donc je vais faire pas mal d'allers-retours entre Paris et Avignon. Vous habitez en fait à Leval-Ouapéret ? Oui. Je vous remercie tout d'abord les participants et puis les journalistes de cette déplacée pour cette table ronde avec les retraités auxquels Marine répondra tout à l'heure. La pêche a été bonne ? Oui, pas tout ce que je voulais mais deux. C'est un couple que j'ai... Enfin, c'est surtout le mari que je souhaitais. Et il faisait quoi avant, ici à Brest ? De la politique. Je l'avais rencontré, dit-il, mais je m'en souviens pas, à l'Institut Charles de Gaulle. Paul-Marie Couteau reste vague sur ses deux adhésions. Je ne vous le dis même pas. Merci. Je monte devant, dis-leur ? Oui, non. Ah, j'ai fait du bluff encore. J'ai dit qu'on avait fait deux adhésions parmi un ancien gaulliste très connu à Brest dans les années 90 et qui est tellement content qu'il a même fait adhérer sa femme, puisqu'il fait deux adhésions. Mais qui est-ce ? C'est 13 à la douzaine. Il dit qu'il m'a connu quand j'étais à l'Institut Charles de Gaulle. Enfin, j'ai raconté tout un baratin. Mais ne me coupez pas parce qu'ils vont recouper auprès de vous. Donc, il faut dire la même chose. À Brest, ce jour-là, personne à droite n'a l'intention de rejoindre le FN. Pour nous impressionner, Paul-Marie Couteau a donc inventé une histoire de toute pièce. Donc, les personnes ont été contactées, soit par mes soins ou soit par les soins de mon équipe départementale, après la diffusion d'un certain nombre de tracts que nous faisons sur un certain nombre de sujets. Maintenant, écoutez la suite. Paul-Marie Couteau et le candidat Bleu Marine se rendent au siège de campagne locale. Il n'y a pas écrit FN sur le siège ? Sur la demeure du siège. Écoute, tu le rends. Écoute, je vois, moi, je me fais suivre par ces journalistes. Je fais attention à profiter d'une certaine image. Je ne vais pas la foutre en l'air parce qu'ils ne vont retenir que ça. Il y a FN sur la devanture ? Non, je ne présente pas. Il faut que je le sache. Oui, oui, mais il y a aussi Brest, Bleu Marine, il y a Ciel, il y a tout ça. Je ne veux pas qu'ils me filment devant. Ça fait quatre fois que je te le dis. Je ne veux pas qu'ils me filment devant le siège du FN. Là, voilà. Vous connaissez un peu ? Vous y êtes déjà allé ? Alors oui, je connais pas plus que d'autres. Ah oui, non, FN, 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 FN partout. Oh là 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 là. J'ai venu régulièrement pour le festival, j'ai dit cela, mais je ne vais pas dire que je connais Avidion, j'ai des attaches à Avidion. Ça ne serait pas vrai ? On aurait mieux fait de les sommeiller tout à coup. C'était beaucoup mieux. Tu veux que je les bloque, qu'ils ne rentrent pas ? Moi, je les bloque, qu'ils ne rentreront pas. Là, tu descends, tu montes. Allez, sauve-toi. D'accord. Voici celle qu'il appelle Nicole Strobe du panel et qui pose une question à Le Pen. Le déficit de la sécu, on peut plus soigner les dents, les lunettes, c'est excessivement cher. Strobe est manifestement son nom d'épouse car on la retrouve sur le site du FN. Elle s'appelle Nicole Duval Strobe, elle s'est présentée au cantonal dans l'Oise, sous les couleurs du FN en 2011 et connaît donc Guignot. Vous en volez d'autres ? Voici Guy Monoyeur. Monsieur Guy Monoyeur, vous étiez salarié à France et je crois que vous étiez syndicaliste et faux. Il ne le connaît vraiment pas car c'est étrange. Le mec se présente au municipal de 2014, sous les couleurs du rassemblement bleu marine, dans une ville d'à côté. Vous êtes pressé ? Oui. Je suis pressé, oui. On est en retard, qu'est-ce qui se passe ? On est en retard. La barbe. Une image qui fait encore peur. Des transferts d'élus UMP imaginaires. Des prises de guerre qui désertent le FN. L'ouverture du rassemblement bleu marine n'est pas encore gagnée.